Bonjour, on vient de recevoir un petit lot de carabines allemandes en Schutz 14-16 qui sont une super fabrication et qui sont une caissillon extraordinaire donc on va regarder ça ensemble, on en a fait quelques-unes, donc on va l'ouvrir ensemble, elles sont livrées dans une superbe boîte en polystyrène, vu qu'elle n'a rien d'extraordinaire, l'arme est livrée avec sa petite culasse à part, un petit chargeur en acier, et une petite notice, alors là qu'elle a dans un premier temps, il faut appuyer sur le petit bouton et sur la détente simultanément pour pouvoir l'extraire, donc elle est toute en acier, avec double extracteur, avec un levier d'armement large, toute usinée, très très belle qualité de fabrication typique de chez en Schutz, voilà, pour la mettre, même sens, en appuyant simplement sur la détente. Le chargeur, le chargeur, il est comme d'habitude, comme chez en Schutz, tout en acier, avec un petit élévateur rouge, qui vous permet de voir facilement si l'arme est alimentée ou pas. Le canon, en Schutz 14-16, 22 long rifle, donc il fait 46 cm de long, et il est fileté avec un petit filetage au standard européen pour pouvoir monter tout type de silencieux, et évidemment sa petite bague protège filet. La crosse, elle est en noyé, de qualité, vernis et quadrillé pour une meilleure prise en main. Le boîtier de culasse, il est en acier, tout usiné, avec un rail de 11 mm, il est aussi percé si vous voulez pouvoir mettre des embasses type Weaver, et il y a aussi des petits arrêts pour pouvoir mettre une butée, j'ai fait un démontage avec une butée. Et la détente, la détente est réglable au moyen de la petite vis que l'on peut voir ici en avant, et nous avons déjà d'origine un départ qui est d'une super qualité, puisque le boîtier et ce type d'armes-là servent à faire des armes de compétition. Et alors, l'arme fournie ici, avec son petit livret, un petit DVD d'instruction et surtout une type d'essai, qui fait que, comme vous pouvez le constater, en shoot, ce ne font pas les choses à moitié, et on a vraiment une arme de super qualité et de compétition. On a un joli lot, là, aujourd'hui, on les propose au prix exceptionnel de 799 euros sur un arme-tir, jusqu'à l'épuisement des stocks, évidemment. Pour ce prix-là, c'est vraiment imbattable, vous avez une arme de match de qualité extraordinaire, fabriquée en Allemagne, au prix un petit peu plus d'une carabine ordinaire. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un super produit. Et maintenant, on va voir ce que ça fait sur une cible. Après l'avoir vue sous toutes les coutures, on va l'essayer au centre de tir. Donc on va essayer dans le centre de tir souterrain, sur différentes cibles, sur support, pour pouvoir voir la précision intrinsèque de chaque type de carcouche. Parce qu'au vu de la cible d'essai et de cette carabine-là, je pense qu'on aura du mal à faire mieux. Donc aujourd'hui, on va s'amuser à faire du tir de précision avec différentes cartouches, avec cette petite enchoute qui sera montée avec un silencieux sac et une nette micro-stirling en 432. Et donc sur appui pour éviter les erreurs humaines. C'est parti ! On va tirer l'enchoute sans le silencieux sac. Ça fait quand même du bruit, ça reste une vanne 2. Maintenant, on va essayer avec le silencieux sac. Pour voir la réduction du bruit, on va tirer dans un matériau souple qui amortit le bruit de l'impact pour n'avoir vraiment que le bruit de la vanne. Alors comme vous avez vu, j'ai tiré son casque, c'est pas très bien. Mais là, on a le bruit d'une carabine à air comprimé, malgré qu'on soit dans un instant de tir à l'intérieur. Donc il y a toujours un petit peu d'écho. Mais en gros, il y avait des cartouches subsoniques et le silencieux sac. Ça reste vraiment très 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 réel. On va tirer une petite série de 5 cartouches Winchester subsoniques avec le silencieux. Cette fois-ci avec des Gécorifles. En vente sur Amtire.net bien sûr. Un petit dernier avec la RifleMatch qui est censé être un petit peu plus haut de gamme. On va sélectionner par rapport à la Gécorifle. Et puis, il devrait être mieux. En fait, c'est la théorie. Donc on va vérifier la théorie. En tout cas, cette Anshou, c'est facile à manœuvrer. C'est souple, c'est fluide. C'est du Anshou, ça reste du haut de gamme. Et c'est vraiment très très agréable. Alors avec cette petite RifleMatch de chez RWBS, on a un groupement qui est un petit peu mieux qu'avec les autres, évidemment. Donc on a 5 impacts qui se touchent quasiment à 25 mètres. Voilà. Après le test de ces différents types de cartouches, on peut voir qu'on a une précision différente des unes et des autres. Bon, malgré ça, on a pour chaque munition tirée les impacts qui se touchent. Un très beau groupement avec la Winchester Subsonique avec 4 bases dans le même trou. Un petit flyer dû au tireur à l'arme, on ne saura jamais. Et la RifleMatch avec un groupement qu'on peut sûrement améliorer. Donc voilà, le potentiel de cette arme se limite maintenant au type de munitions utilisées pour pouvoir avoir un seul trou à 50 mètres. Donc c'est vraiment de la haute couture. On est dans du Made in Germany, d'un fabricant qui fait des armes de match et de compétition depuis des décennies. Donc si vous voulez une très belle carabine 22, l'Anchus 15-16 avec ce canon court et silencieux est vraiment à étudier, surtout qu'on le propose en ce moment, et un prix très intéressant.